Bonjour et bienvenue, Darkest Dungeon, tout le monde connaît, ça fait plusieurs années qu'il est sorti, il y a même le 2 qui est disponible. Je crois qu'il est disponible que sur Epic pour le moment. Dans tous les cas, il y avait moins 45% récemment sur Steam et il me manquait en fait les DLC, car la dernière fois que j'avais joué en fait à ce jeu là, c'était il y a très longtemps. J'avais fait toujours des petites sessions de quelques heures et tout ça et je n'ai jamais fini et j'étais toujours curieux en fait de voir si j'aimais vraiment le jeu au lieu de m'énerver bêtement. Maintenant, vu que je suis mort à l'intérieur, du coup on ne va sûrement pas s'énerver, même si ça se passe très mal. Et du coup j'ai rejoué quelques heures avec les DLC et tout ça et c'est sympa, c'est sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un Let's Play Darkest Dungeon, un des meilleurs jeux je pense pour se faire backseat tout le temps en disant que « Ah tu ne prends pas les bons objets, il faut faire ça, ça et ça ». Mais c'est fun. En tout cas, je ne dis pas que je connais beaucoup sur Darkest Dungeon, je connais le principal et quelques stratégies. Donc si vous voulez aider dans les commentaires, allez-y. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, c'est parti. Donc j'ai joué encore un peu, donc c'était cool, ça s'est bien passé. J'ai fait genre 3-4 runs, on va bien sûr faire la difficulté la plus élevée. J'ai fait 3-4 runs, la difficulté la plus élevée s'est super bien passé. J'ai fait le run d'après, tout le monde est mort, c'était cool. J'ai perdu des breloques super rares et tout. Genre des oranges là, des très rares. Enfin, ouais, c'était fun. Donc, on va tout mettre. Je n'ai pas encore fait le cirque en fait. C'est du multijoueur apparemment. Et on peut le faire avec notre sauvegarde actuelle, en gros. Et des fois, ça peut vous donner des récompenses. Si quelqu'un veut m'expliquer en fait à quoi ça sert vraiment de faire du cirque pendant votre campagne, dites-le moi. Mais ouais, ça a l'air intéressant. Après, j'ai les nouvelles classes. Il y en a que je ne connais pas du tout. Il y a le Shieldbreaker que j'ai un peu testé. Mais après, le reste, je n'ai jamais testé. Crimson Court. Je crois que j'ai fait un test. Non, non, celui-là, non, je n'ai pas testé. C'est celui-là que j'ai fait un test, le Color of Madness. Ça, c'est... Ouais, il n'y a pas eu de mort, on va dire. Donc, au final, ça se passe bien s'il n'y a pas de mort. Et après, apparemment, on peut créer, construire en fait des bâtiments. Donc, il y a ça et tout. Ça aussi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, il y a plein de choses que je vais découvrir en même temps que je joue en fait. C'est votre premier domaine. Crimson Court augmente la complexité et la pression de la campagne. Oui, il n'y a pas de problème. Lune de sang. Et on va mettre... Souffrance. C'est pas mal. C'est pas mal comme nom, je pense. Je pense que c'est très bien. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si tu le dis. Si tu le dis. En plus, je trouve ce jeu assez chill, assez tranquille, relax et tout ça. Il n'y a pas trop vraiment... Enfin, en général, les jeux de stratégie, pour moi, je les trouve cool. Voilà. Tout le jeu... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire honnêtement. Donc, Darkest Dungeon, un des rares jeux où vous pouvez crever, je crois, pendant le tutoriel. C'est vraiment fun. C'est parti. Alors, j'ai laissé le tutoriel aussi. Parce qu'il y a encore des choses que je ne connais pas tout. Donc, à chaque fois, on va avoir des pop-ups. Après, pour les choses que je connais, ça va. C'est parti. Ouais, on l'a surpris. Je vais des fois aller un peu vite pour... Bon début. Je crois que quand je jouais à l'époque... Parce que j'ai remarqué qu'il y avait ça maintenant. C'est une sorte de buff pendant un tour ou quelques tours, en fait, qui apparaissent avec une flèche bleue et jaune. Je ne connaissais pas ça. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas ce qu'il faut lui donner, honnêtement. La plupart du temps, quand... Enfin, tout ce que j'ai eu, quand j'ai tenté, ça a été mauvais. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, si vous connaissez, si vous savez, dites-moi. Donc, on va juste tout simplement éviter. Alors, on va d'abord tuer celui-là derrière avec une belle esquive. Très bien. Très, très bien. T'as combien en étourdissement ? 50% de défense. On va juste taper. Dis-moi, c'est super. Ok, on a du saignement sur lui. Ça va. Je me rappelle que quand j'avais commencé le jeu, je crois qu'il n'était pas encore sorti, en fait. 4, il a 8 HP encore, donc il faut encore lui baisser les HP. Quand il n'était pas encore sorti, je crois bien. Et il n'y avait même pas les cadavres, en fait. Je crois. Je crois bien. Il n'y avait même pas encore le système de cadavres. Par contre, c'est chiant, parce que je ne peux pas lui tirer dessus. On va bouger, comme ça. J'ai bougé un peu pour rien, c'est pas grave. Avec tous les dégâts qu'on s'est pris, on va sûrement avoir des mauvaises choses. C'est bien. Ok, il va être mort. Bon, on peut jouer. Ok, très bien. Alors, on peut continuer. Est-ce que le coffre, il est déverrouillé ? Coffre piégé ? Du coup, si... Non ? Bah, du coup, non. Tout simplement. On n'a pas de clé, on n'a pas de truc, on n'a rien. Au revoir. Ça ne sert à rien de tenter des choses. S'il y a des grosses chances d'avoir des mauvaises choses, quoi. Des mauvaises récompenses. Vas-y, fais-moi rire. Ça va être tout rouge. Ah ! Ah, si. Précision 10, VS Infection. Ok. Alors, change de repérage, plus 5% dans les runes. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est sympa. Après, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais essayer un peu d'expliquer des petites choses. Je pense que tout le monde connaît. Donc, ça, c'est nos objectifs. Oh, la vache, on a beaucoup. C'est ouf. Ils sont yours, maintenant. Et vous êtes lié à eux. Il y a beaucoup de choses, maintenant. Il y a beaucoup de nouveautés. De l'aide en tout lieu. Alors, ça, c'est le magasin. Ça, c'est le nouveau magasin. On peut récupérer des choses assez bonnes, apparemment. Ça fait partie du DLC Madness, machin, je crois. C'est avec des cristaux qu'on achète ça. Donc, ça, pour moi, c'est nouveau. Après ça, bon, ça, je connais. On a la diligence. On va prendre nos nouveaux... Nos nouvelles recrues. Pour le moment, on a quoi ? Ça, c'est le cimetière. Et après, on a les moeurs ancestrales. Ok, on n'a pas grand-chose à faire, de toute façon, pour le moment. En temps, vous allez connaître le état tragique de mes façons. Donc, toi, tu as précision, au moins 10, contre les infections. VS Infection. C'est-à-dire quoi, VS Infection ? Genre, les gens infectés, ou ceux qui peuvent infecter, ça parle... Déjà, voilà, on a un truc, je ne sais pas exactement. Tendance à voler des objets, c'est la merde. L'épée de lumière, 10% d'un observateur super à 75... Ça, c'est pas mal, ça, c'est vachement bien. Mais bon, le mec, il vole les objets, c'est chiant. Il y a de la vitesse en plus. Étude des ruines, c'est cool. Compétence de mêlée critique, plus 5%. Repérage dans le wield, ok. Pareil. T'as aussi un prêt avec l'infection. Fasciné par les cadavres. Et plus 1 en vitesse, c'est inférieur à 50%. C'est épais, c'est inférieur, ok. Ok, ok, ok. Bon, ben, let's go. Un mecha de merveilleux et de morbidité. Ton travail commence. Alors, je vais voir un peu... Red Hook. Je vais voir un peu... Toi, t'as les trucs de base, de toute façon. Toi aussi, c'est toujours les mêmes pour le moment. Toi, tu as... Ok, t'es bien placé. Toi, pareil. Pour le moment, on n'a pas vraiment le choix. Donc, ça sert un peu à rien de regarder. Alors, les choses à acheter. Honnêtement, j'ai tendance à trop acheter. J'ai tendance vraiment à trop acheter à chaque fois. Donc, je vais essayer d'économiser un peu. Il y a aussi un site qui s'appelle le Darkest Companion. Il vous aide, en fait, à vous préparer pour les quêtes, en fait. Les quêtes que vous allez avoir, que vous faites. Enfin, les... Je sais pas, les raids, les missions. Les missions. Par rapport à la longueur. Donc, par exemple, ils disent... De prendre que ça. Vu que je connais pas trop, je pense que c'est bon. Mais j'ai tendance à prendre un peu plus, honnêtement. Ouais, c'est pas mal. Et une clé. J'ai tendance à prendre deux clés. Mais je pense que ça va être trop... Honnêtement, je préfère avoir deux clés sur moi. Et bien sûr, de la nourriture. Je vais oublier de la nourriture. Voilà. Ça fait beaucoup. Je sais. Ça fait beaucoup. J'ai tendance à prendre un peu trop. Mais bon. C'est parti. C'est parti. Ouais, j'ai vraiment tendance à prendre trop d'objets sur moi. Et après, on doit... On doit choisir ce qu'on doit prendre et tout. Alors. C'est parti. Donc là, on doit faire quoi ? On doit explorer 90% des pièces. Ça marche. Voilà. Torche. Avant de prendre la porte. On sera toujours au-dessus de 75%. Comme ça, on n'a pas de très négatif. Ok. Très bien. Alors, le médecin de la peste. Je ne suis pas très fan. Il fait quoi ? Il fait de l'étourdissement, lui. Et après, il fait du toxique. Ah, je ne suis pas méga fan, en fait. T'as quoi ? C'est quoi, ça ? Sur soi, soigne. Ah, mais c'est un soin, ça ? Non, c'est une attaque et ça soigne en même temps, je crois. Intéressant. Alors, en gros, on n'a que deux DPS, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, on abîme celui-là et on tue l'autre. Ok, très bien. Ça va. Très bien. Très bien. On a un coffre déverrouillé. Je me demande, est-ce qu'il peut être piégé, là ? Je pense qu'il peut être piégé. Genre, il faudrait utiliser un objet. Genre, je ne sais pas, ça n'a aucun effet. Ah oui, il y a un truc aussi intéressant. Je ne sais pas si ça, c'est nouveau ou pas. À chaque fois, ils vous disent si vous avez testé, en fait. Au début, il y a un point d'interrogation. Et puis après, ça vous dit, genre, une croix ou alors un truc. Le sang. Le sang est une provision particulière. Toute bouteille de sang collectée sera gardée dans votre domaine à la fin de la quête. Elles peuvent être ajoutées aux provisions des groupes se lançant partant en quête. Le sang ira distribuer judicieusement à ceux qui en ont besoin. Donc ça, ça fait partie d'un DLC. Je sais que beaucoup de gens se plaignaient, en fait, de ça. Ah, cool, non, on a eu un repérage. Beaucoup de gens se plaignaient de ça, en fait, une fois que vous mettiez le DLC, parce que c'était un peu chiant avec le sang, apparemment. Ok, avec elle, ça va. Alors, elle, elle va être embêtante avec le stress. Donc, on va faire en sorte de la tuer assez vite. On pourrait... C'est ça le stun qui... Ouais. Après, on a quoi ? On a l'infection. Le stun. Elle a combien de résistance ? 25% ? Ok, cool. Bien. Ah ! Ça commence. Sans déconner, quoi. Magnifique. Ah, il a un petit buff. Après, c'est peut-être des buffs aléatoires, maintenant, qu'on fait des critiques, j'imagine. Toi, t'as pas encore joué. On va te... te stun. On peut pas faire grand-chose avec elle. Par sauvier. On va voir si on peut pas... Il y a combien ? 4 points, 4 points... Bah, ça va, il va mourir. Donc, on va pouvoir soigner. Ça, c'est groupe. Ça, c'est solo. Ah, nickel. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok. Très joli. Très joli. On va aller au coffre. On va aller au coffre. Ah, putain. Oh, mon dieu. On n'a rien vu. Eh ouais. Ça, c'est chiant d'avoir un mec qui vole. Dans l'équipe. On le virera, je pense. Ou alors, on lui enlèvera. On lui enlèvera le problème de... De vol. Après, l'explosion déroutante, là, est pas mal. J'avoue que ça aide, parce que ça l'a fait avancer et tout. Donc, en théorie, tout le monde, du coup, peut l'attaquer. Genre, lui, il peut lui mettre saignement avec son attaque de base. C'est pas si mal. Ce qui est bien, c'est que ça remet de la torche, je crois, ça. Ouais, torche plus 6. Ah, mon dieu. Ah, la précision, quoi. 75, ah oui, non, mais ils sont tous... Evidemment. On devrait mourir. Yes. Oh, death, unforeseen, unforgiven. Donc, fais voir ça. Ben non, on va pas, ça sert à rien. On va essayer de stun celui-là pour le prochain tour. Ok, très bien. Ouch. Parfait. Il va mourir naturellement, c'est cool. On va essayer de soigner un peu. On peut plus vraiment le stunner de toute façon. Ça. Oh, joli. Joli, joli. Deux HP, on est bon. On est bon. Donc, c'est quoi ça? Ça, soigne de l'infection, saignement et ses soins. Mais c'est sur soi-même? Non, on peut le faire sur les autres. Il a deux HP, il va prendre d'autres dégâts. Ça, c'est un soin de groupe. Très bien, ça enlève le stress un peu. Très joli. Très joli. Cofre ancestral. Clé. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. Alors, 90%. Ok, les armées. Boing. Alors, on peut éviter d'aller là. Ou alors, on fait un aller-retour. Ça, c'est juste pour un... Ça va surtout être un buff temporaire, je crois. On va voir. On a plein de nourriture. Trop de nourriture, même. Petit coup de repérage, très bien. Si je dis pas de bêtises, si on fait du repérage, ça veut dire qu'on peut pas être surpris. Je crois. Par les monstres. Ça va, on a encore de la pelle. Ok. Alors, d'abord, lui. Lui est un problème. 10%. Si on peut le faire venir en avant, ça serait bien. Nickel. Nickel, nickel. Toi, t'as 10% de résistance à l'étourdissement. 12 HP. Yes, on l'a tué. Équipe est pas mal. Équipe est sympathique. Alors, là, on a 25%. Je dirais bien de lui mettre l'infection, parce que je suis pas sûr qu'on va lui faire beaucoup de dégâts. Il a beaucoup d'HP, en fait. 13. Donc, c'est bon, il va mourir. Parfait. Et là, on va essayer de stun. Nickel. Il faut toujours réfléchir, en fait, avec deux tours d'avance, au moins, j'ai envie de dire. Il y avait un truc que je faisais aussi. C'était une grosse erreur à l'époque. Enfin, il y a quelques années. Genre, j'essayais de gagner des tours, alors qu'il y avait des monstres encore en vie. C'était débile. Il y a que lui qu'il faut soigner, mais il n'a même pas de stress. Donc, ça sert à rien. Ça fait plus de dégâts, normalement. Ouais, pas mal. Et après, bon, en regardant des vidéos, tout ça, j'ai appris que... J'ai essayé d'abord de tuer, en fait. Et après, une fois qu'il y en a peu, vous essayez de gagner des tours en faisant... En se tenant et tout ça. Puis après, vous essayez de soigner, en fait, votre stress, avant de quitter l'endroit. Non, non, que France Estra, une clé. Du coup, on a fini. Bah, honnêtement, ça s'est bien passé. On peut aller voir là-bas. À la limite, j'ai envie de dire. On ne devrait pas trop prendre de stress. Ouais, ouais. Je pense que ça ne sert pas trop à grand-chose. Mais bon, vu que ça se passe bien, pourquoi pas... Pourquoi pas... Aller voir. Ah ouais, quand même. Bon, bah c'était une connerie de faire ça. C'est pas grave. C'est des risques pour rien. Ok. Mais bon. Non, si on a un combat... Ouais, on a un combat, du coup, ça fait plus de récompense. Et puis, on est très, très bien, en fait. Il n'y a pas de problème, rien. Ah, il a résisté. 10% il a résisté, quoi. Quel bon... Ça, ça ne fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si ça vaut le coup, vraiment. Alors, on va voir. On avait plus de chance de tuer avec 10 points de vie. Au final, on n'a pas réussi. Ok, il va mourir. Enfin, le problème, ce n'est pas les HP, là, parce que c'est notre dernier combat. C'est le stress, en fait. C'est le stress qui peut être un problème. C'est... Magnifique. Alors, ça... Containe sacrée. Containe décorée. Je ne sais pas s'il faut mettre de l'eau bénite ou pas dedans. Hop, non, ça marche. Je crois. Rénédiction divine. Ça lui a enlevé tout le stress. Je ne sais pas s'il en avait. J'aurais dû peut-être le mettre sur L, plutôt. Il aurait eu peut-être moins, genre, moins 20 en stress et tout. Ouais, j'ai fait une erreur, là. Ouais, c'était un peu bête. Ce n'est pas grave. C'est bien passé au final. On a récupéré quoi ? Faut option 5, vitesse moins 1. Un émire. Je maîtrise des armures. Coup d'amélioration d'armure, moins 20%. Après, je ne sais pas encore trop auquel... Les tentes sont sévères, les banners flouillent et les corps du temps sont verrouillés et deviendront sévères. Le traitement de l'étrume négatif sévère et le sévère coûte beaucoup plus cher. Le cirque de la bouchère. Entrer dans l'arène cette semaine pour retirer de distress à tous les héros. C'est le cirque qui est là. Ça, c'est de l'affrontement multi-joueur. Ça, c'est la bannière. J'ai débloqué des choses depuis. C'est joli comme ça. Un nouvel code d'armes pour un champion le plus détenu. Mais en tout cas, on ne va pas faire ça. Alors, on a la taverne pour le stress. Là, c'est pour augmenter. Et après, on a aussi l'abbaye. On peut l'augmenter aussi. Les cobwebs ont été dustés. Les peaux se courent straight. Ah, j'aime bien le chien. J'aime bien le mec avec le chien. Compétence de mêlée critique moins 5%. Je ne sais pas si le chien est considéré comme une attaque de mêlée. Je sais que ça, c'est une attaque de mêlée, du coup. Non, bah non, distance. Il y a écrit distance, pardon. Pas la peine de demander. Il y a écrit. Alors, c'est un coup de tel moins 10%. Compétence à distance, précision moins 5. Les horreurs, je ne sais pas ce que c'est. Alors, grâce divine, soin reçu plus 25%. Réconfort divin, soin reçu plus 25%. Ok. On a des bonnes choses. Ça, c'est les babioles. Nous, on a récupéré deux choses. On a compétence de mêlée, précision plus 5%. Ah, ça, c'est cool, ça. Protection. Alors, est-ce qu'on peut augmenter des choses, d'abord ? La diligence. Fixe à 3 le nombre de héros disponibles. Je ne sais pas trop quoi mettre au début. Au début, de toute façon, je n'ai pas vraiment besoin de soigner qui que ce soit pour le stress. Donc, on ne va pas faire ça. On a le quartier. On verra quand on aura, genre, la guilde et la forge. On va continuer notre équipe. La lumière étrange à la ferme. Le hameau a ressenti l'impact de la comète. L'énorme choc a renversé les pierres tombales et a recouvert la région entière d'un nuage de poussière. Une fois le calme revenu, un miasme étrange pouvait être vu se répandre depuis le moulin. Les règles de l'espace-temps étaient altérées par-delà l'entendement. Aventurez-vous vers la ferme du Meunier pour découvrir ce qu'il s'y passe. Donc, ça, c'est DLC. On ne va pas le faire parce que je ne suis pas encore très, très confiant et tout ça. Donc, on va rester dans les ruines, tranquille. Alors... Peu commun. Soin reçu plus 33% pour l'antiquaire. Je ne sais pas ce que c'est l'antiquaire. Pour l'abomination. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. On peut faire ça. C'est avec un camp. Et on doit découvrir 80% des pièces. Est-ce qu'on garde la même équipe par contre ? Toi, tu as quoi, toi ? Alors, ça, c'est le saignement. Ça, c'est le saignement sur tout le monde. Mais ce n'est pas vraiment très précis. C'est pour soigner le stress. Et c'est pour protéger une personne. Ok. Toi, tu peux faire DPS. Ça, c'est quoi, ça ? Sur soi. Soigner infection et saignement. Soin 1. Bonus sur soi. Dégâts plus 20 et précision. Pas mal. 8-100. Même ça, il faut que tu sois devant. Ah, mais ça met un debuff. Non, ce n'est pas vraiment intéressant, ça. Ça aussi, il faut que tu sois devant. Et ça, tu vas attaquer le mec de l'arrière. Ça, c'est peut-être intéressant pour one shot, en fait, la personne qui est tout à l'arrière. Genre, la plupart du temps, ils n'ont pas trop d'HP. Je ne dirais pas non pour le chien, mais contre qui ? Enfin, quoi que. Honnêtement, mon équipe, elle est bien. Il y a peut-être lui à changer. Enfin, je ne suis même pas sûr. La kleptomanie, là, ça... Voilà, la kleptomanie me fait un peu chier. Si on fait ça... Si on fait ça... Toi, tu as combien ? Toi, tu as 33 HP. Toi, tu as 26. Tu vas un peu plus vite. T'as 10 d'esquive. Un dégât... Un dégât... Un soin... En plus, elle se buff. Le vie de sang, c'est un peu embêtant, puisque dégâts moins 20% et vitesse moins 3, c'est un peu la merde. On peut... On peut prendre cette équipe. Comme ça, on n'a pas le kleptoman. Ouais, 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 on peut faire ça. Précision de mêlée. C'est où la précision des gens ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas comment le lire, en fait. Précision de base, 85. Ah oui, c'est ça. On peut te mettre ça. Ça, c'est quoi ? Protection, mais la vitesse en moins. Protection 0%. 0%. Le chevalier, il a un truc de base ? Non, il n'a même pas. Pas de protection. Après, je crois bien que chaque type de classe a des habilités cachées, secrètes. J'ai envie de dire. Par exemple, je crois que lui, il est bon contre les impies. Genre tout ce qui est squelettes et tout ça, parce qu'il est religieux. Il y a aussi ça. Il y a certains qui sont religieux, certains qui sont athées. Je crois. Donc ça, je ne les connais pas. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse le voir, en fait. C'est nulle part. Il faudrait que je regarde sur un Wikipédia. Je ne sais pas si ça vaut le coup de lui réduire la vitesse pour avoir de la protection, en fait. Toi, à la limite, tu peux gagner un peu de protection. Tu aurais un peu moins de vitesse. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'HP. Ok, tout le monde n'a pas beaucoup d'HP. Ok, c'est parti. On va faire ça. Les ruines. Les ruines médium. Les ruines médium. Comme ça. Est-ce qu'on prend plus de nourriture ou pas ? Il y en a qui disent de prendre un peu plus de nourriture, en fait. Deux pelles. Ça, c'est quoi, ces anti-drives ? On a les torches, on a la nourriture, on a les pelles. On peut-être mordent une troisième pelle, vu que c'est grand. On a deux bandages. On va peut-être prendre trois bandages. Je pense que c'est bien. Est-ce qu'elle fait de la... Oui, elle, elle fait de la torche. Donc ça devrait aller. Ok. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que j'ai mal au bras. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que j'ai mal au bras, c'est un peu l'aménagement pourri, quoi. On va aller à droite. Ok. Dommage, plus 30%. Enfin, dégâts, pardon. Ouais, damage. Plus 30% jusqu'au campement. C'est bien. Voilà. C'est une tricte verrouillée. On tient peut-être des objets précieux, mais elle est verrouillée. Voilà, la clé. Ok. Très bien. On a déjà utilisé une clé, c'est bien. Une eau bénite, ça va vite. Ça marche. Alors, on va éviter celle de droite, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et puis après, il faut rebrousser chemin. Donc on va faire... Quoique, de toute façon, il y a ça. Il y a ces deux-là aussi, pareil. Donc, au final... Au final, c'est du pareil au même. Ah ! Les araignées. C'est dégueulasse. Alors... Je ne sais pas lesquelles il faut tuer en premier. Je crois qu'elles, elles font target. Enfin, marque. Et elles, elles font... De l'infection. Ah oui, c'est que en ligne 4. Ah ! Sans déconner, quoi. Merci la précision. Toi, t'es mort. Ah, la... Tu vas vivre avec un point, évidemment. Ah, elles font toutes de l'infection, en fait. Maintenant, je vois ça. Alors, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir aussi. Toi, non. Mais toi, je ne peux pas t'atteindre, en fait. Donc, euh... Très bien. Très bien. Pas mal. Enfin, pas mal. Non, en fait, honnêtement, c'était un combat de merde. Mais bon. On fait avec. Bon, ben, voilà. Il n'y a strictement rien, c'est bien. C'est bête qu'on ait un buff dès le début. Je pense qu'on aurait dû, peut-être, camper. Et après, euh... Après prendre le buff, mais bon. Camper dès le début, quand on n'a qu'un seul camp, c'est un peu con, je pense. Pas de repérage. Ok. On est préparé, on a des pelles. Ok, pareil. Ok, très bien. On va mourir. Je crois que le mieux, ce serait, quand même, d'en stunner une, en fait. Toi, tu vas mourir. Je crois qu'il y a pas de saignement. Boum. Que la lumière soit. Ah, du coup, je ne peux plus utiliser le signe. Très bien. Merce, pas assez. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de saignement. Parfait. Et je sais aussi qu'il y a un système où, euh... Le jeu va voir si on essaye de gagner du temps. En faisant passer des tours, en fait. En faisant des... Pour se soigner, tout ça. Et après, tout le monde va commencer à se stresser. Et après, je crois qu'il y a même les renforts qui viennent au bout d'un moment. Mais, mais, ils préviennent, normalement. Ils disent, euh, il faut vite en finir. Ah, les renforts arrivent, ou des trucs comme ça. C'est parfait, toi, t'es mort. Nickel. Il nous reste encore... Il nous reste encore beaucoup de... De salles. On va pas... On va pas... On va pas camper encore. On mange les deux ? Je pense, ça devrait suffire. On prend ça à la place. Ok. Ah, le piège, non ! Ça a pas fait beaucoup de dégâts. Il y a rien, je crois. Merde, je peux pas le stun. Je sais pas qui est le plus dangereux. Celui-là, je crois. Ah bon, voilà. On peut lui mettre saignement. Après, je peux stunner... Lui, je pense. Ou alors... J'infecte les deux du fond, peut-être. Ça va. Alors, ça, ça marche. Ouh, pas mal. Je pensais pas que ça allait faire autant de dégâts. J'ai du mal à... Calculer, en fait, les dégâts qu'on va faire aussi. Genre, je comprends pas pourquoi... Votre, elle a fait autant de dégâts. Genre, on a fait ça... Précision de base. Mais ça me dit pas, en fait, quels dégâts ça va faire. Je sais qu'on a la modification de crit. Donc, on a 5% de faire un crit. Je crois bien. Mais, euh, non, je sais pas... Je sais pas comment calculer les dégâts, en fait. Alors, 5... Il faut faire au moins 3 points de dégâts. Ah, ça va être chaud. On va la jouer sécurité, parce que... Je suis pas sûr que ça passe, en fait. Oh, ça a enlevé les... Oh, putain, mais c'est vachement bien, ça. D'ennemis mélange un seul étourdissement. Ah, retire tous les cadavres. Ah, j'avais pas vu, ça. Je crois qu'avant, il y avait pas de mouvement qui faisait ça, aussi. Je... Je sais pas. Mais ils ont dû mettre des trucs... Ils ont dû changer pas mal de choses, et honnêtement, c'est beaucoup plus agréable, maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wow. Très bien. Je pense qu'il va jouer avant elle. Ah non. Ouh, vas-y. Oui. Ha ha. Je suis content. On a pas de clé. Yay. On a pas de clé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On se casse. Tiens, y'a un combat. Ça, c'est des combats aléatoires qui se remettent. Ça, je sais pas, ça. Ça va, on va les assurer. On va taper lui. Comme ça, peut-être qu'on peut le tuer. Ah, bah non. C'est mal, ça. Ok, tu devas mourir. 4. Ok, sinon, tu vas mourir. Ah, mon dieu. Ah, ah. Ça. On a pas encore campé. Donc bon, ça va. Lui, il devrait mourir. Je crois que ça fait 4 de base. 5 de dégâts, même. Ça va. Pourquoi il faudrait que tu saignes ? Ça nous aiderait. Et on peut peut-être même te tuer. Ouais. C'est bon. C'est bon. Après, je l'ai fait sur lui. C'est vrai qu'on peut soigner n'importe qui. Si je fais ça. Ah. La mage a pas joué avant. Ça c'est quoi ? C'est des blasons. 375 pièces l'un. À chaque fois, on me dit jamais de prendre les jades. C'est pas assez. Genre, c'est 750. 250. Bah, les jades, c'est mieux, en fait. Je dirais que je fais ça. Comme ça. Parce que ça, je sais pas si on va en avoir besoin ou pas. De toute façon, on va camper dans pas longtemps. C'est bon. C'est bon. Un truc que je vais faire, c'est ça. Un truc que je vais faire, c'est ça. On va prendre du coup par défaut. Alors, je pense qu'on va camper peut-être là. Ah, moi j'adore ce jeu. Je le trouve vraiment très, très tranquille. Il nous reste encore une, deux, trois, quatre, cinq. Celle-là, on l'a faite ? Non. Du coup, six. Donc, il y a cinq salles à faire en tout pour finir. Ah, quoi qu'on l'a même pas faite celle-là, je crois. On a fait ça, ça, ça. Celle-là, là, on avait pas de clé. J'ai pas vraiment envie de camper, en fait. Le truc d'avoir le boost de buff, là. C'est curieux. C'est l'art de trapmaker. C'est l'advocation de son propre oeuvre. Après, je sais que ça va remettre de la torche à 100%, donc ça va nous aider. Là, on a un bonus. Je veux bien aller là, il y a des coffres aussi. Enfin, il y a des trésors, on va dire. Alors, un truc qu'on pourrait faire, c'est éteindre... Ah non, mais là, il va y avoir un combat, là, avec ça. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça, je sais pas ce que c'est. Page de journal. Une bribe de journal d'une expédition condamnée. Zéro idée de ce que c'est. Si c'est utile ou pas. Zéro idée. Allez. J'ai bien envie de le prendre, parce que je sais pas trop ce que ça va faire. C'est ça. Ah merde, c'est celui-là qui vient, qui passe à l'arrière, du coup. Ah, fait chier. Je sais du coup, elle, elle va taper, mais je pense qu'on voulait qu'elle tape lui et pas lui. C'est pas grave. Ah ouais, ça fait mal tout ça. Ah, sans déconner. C'est pas grave. Très bien. C'est parti, Fiend. 4, tu vois. On va essayer de soigner un peu. Ok, faut se bouger. Nous reviendrons si nous nous tardons trop. Du coup, il faut absolument le tuer. Ce tour-là. Ok, très bien. Il y a trop de trucs, il y a trop de choses. Je sais pas quoi. Ok, on va camper ici. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Le sarcophage décoré, il est légèrement entrouvert. Je crois qu'il faut mettre de l'eau bénite, je suis pas sûr. Ou alors, tout simplement, rien. Mais bon, on a pas trop de... On a pas trop de... On a encore 10 de nourriture. Il nous reste encore... Je sais pas combien de temps les gens restent sans manger en fait. Combien ça dure. Genre combien de salles. Parce que du coup, je pourrais leur faire ça. 4. Après il reste quoi? Il en reste 10. Donc on peut se permettre. Je crois qu'après il faut 4 en fait. Il faut une ration par personne. Donc 8 ça devrait suffire. Du coup, on peut faire 4. Comme ça, on prend un peu de soin. Dites-moi si je fais des conneries, mais... Voilà. Empêche les embuscades nocturnes. Donc ça c'est bien. Change du groupe qu'ils soient surpris moins 20%. Et change que les monstres soient surpris plus 20%. Je pense qu'on va faire ça déjà. Un des trucs les plus importants. Avec les informations que j'ai requis, personne nous prendra par surprise. Voilà. On peut pas se faire surprendre pendant Condor. On a plus de chance de surprendre les gens. Alors 6 pieux empêche les embuscades nocturnes. Ah! C'est sympa. Tous les compagnons. 6 malus de mortalité. 60%. Ok. Un compagnon du stress en moins. Un compagnon 50% des PV. Reçu 4 combats. Uniquement sur saut soigne une maladie. Résistance aux maladies 20%. C'est quoi ça? Compétences à distance. Précision, dégâts et critiques. Intéressant. Groupe précision moins 4, vitesse moins 2. Bah putain. Stress moins 20. Tous les compagnons 6 athées. Stress plus 7, 6 pieux plus 15. Rejeter les dieux. C'est vrai qu'elle, en fait elle va pas bien avec les religieux quoi. Elle est un peu contre la religion, la furie là. Ouais, donc c'est un peu un problème. Là ça nous ferait 4. C'est vrai que le tir loupé souvent. Donc je dirais pas non en fait. Du stress en moins. Si les gens sont pure. Honnêtement je crois qu'il y a personne qui est religieux appareil. Dans le groupe. Je crois hein. Je crois que lui non plus il est pas religieux. Le bandit. Le médecin de peste. Ah peut-être le médecin de peste il est religieux. Je sais pas. Il faudrait qu'on baisse le... Ah mais ça c'est pour un compagnon. Il faudrait qu'on baisse son stress en fait. Un compagnon stress moins 15. On a pas grand chose en fait pour baisser le stress dans le groupe là j'ai l'impression. Ça c'est un peu emmerdant. Après on va pas se mettre de la précision et de la vitesse en moins. Allez lutte avec moi. Ça te remontra le moral. Après on peut soigner. Et ça c'est... Soigner une maladie, rester en son maladie. On s'en fout. Ça on va pas le faire parce que ça va stresser les gens. Un peu moins de stress. Toi ça va. Y'a que elle qui est un peu... Un peu élevé en fait. Ah ! Quel con. C'est lui qu'il fallait soigner. J'ai... Je sais pas j'ai... J'étais tellement obnibulé à vouloir soigner son stress que j'ai... J'ai cliqué sur elle par défaut. Nous marchons vers la victoire ou vers notre perte. Ouais ça c'est... C'est positif. J'ai oublié ma concentration. J'ai oublié ma concentration. Je fais de la merde. Très très bien. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Quel débile. Avec le sens du bandier en plus. Pas mal, il devrait pouvoir le tuer lui avec elle, très bien, très très bon, magnifique. Du coup là on devrait tirer plutôt que de faire du couteau, mais après le saignement c'est pas mal, la prochaine fois on tire, la prochaine fois on tire au lieu de faire de la merde. On va te stun toi juste au cas où, enfin on va te stun. 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 Très bien. On va te stun. Ça va. Un momentaire. Il reste plus qu'une salle je crois ou alors on a fini. Je suis dégoûté de ne pas avoir pu faire l'eau bénite sur le sarcophage. Bon on a pas de clé. Ah on a fini. On a encore une salle. On peut y aller. On va pas tenter. On va jamais tenter. Je veux pas qu'on ait des problèmes. Bon bah c'est pas mal. Ça sert à quoi les papiers qu'on a récupérés là ? C'est pas les contrats. C'est pas ça. Non. Ouais le papier d'une expédition là. Je sais pas à quoi ça sert. Pour le moment. Incompétence en médecine. Compétence de soins moins 20%. Waouh. Pourtant ça s'est bien passé. Mais t'aurais pas pu faire moins bon que ça je pense. Ou genre ouais moins 100% de médecins tant qu'il. Mon dieu. Quelle merde. Nouvelle quête de la cour disponible. Intolérable des nuages de moustiques et autres insectes nuisibles déterminés continue de s'abattre sur le hameau avec une persistance exaspérante. La maladie et l'irritation abondent. Gémissement exaspérant. Maintenant il y a ça. Je sais pas trop ce qu'on peut en faire du coup. Pour enlever ça. Ah bah tiens. Vos soins. Waouh toi aussi ? Ah waouh. Putain mais ça pète. Ça pète. Ah là elle a encore mieux elle. Magnifique. Magnifique. Ah là je... Quoi ? Je suis épaté. Idéaliste du crépuscule. Ignore la furtivité. Allez repart liste de recrut. Ça c'est bien ça dégâts 10% si torche super à 75. Parce que nous c'est ce qu'on va regarder. Ah c'est magnifique. J'ai les deux soins là. Les deux vestales qui sont incompétents en médecine quoi. C'est incroyable. Alors. La guilde ça c'est pour les habilités. On peut les augmenter et acheter les autres. Comme ça on peut un peu faire ce qu'on veut avec notre équipe. Et prendre à la forge. Pour augmenter les... Bah les armures tout simplement. Ça augmente les HP, ça augmente l'attaque. Donc euh ouais c'est cool. C'est cool c'est cool. Et du coup on a eu ça. On est des antiquaires. On va voir un peu ce qu'on a comme mission. Ça c'est la cour. J'en ai testé. C'est vrai que je teste. Je testerai dans ma partie. Comme ça je serai ce qu'on veut faire. Alors. On a encore des ruines. On va aller s'arrêter là de toute façon. Mais je voudrais bien préparer mon équipe en fait. tout est crypto. Elle a fait du bon boulot. Elle a des compétences à distance. à la même pas de compétences à distance en fait ça va c'est cool super bien c'est que du mêler elle on va la garder parce qu'elle est très bien ce qui est très bien toi du coup je t'ai fait j'ai fait de la merde avec toi parce que je t'ai fait attraper ta nato phobie stress plus 20% si les pv sont inférieurs à 50% par t'es bon en ruine tu vas rester toi tu es une catastrophe toi tu es aussi une catastrophe c'est bien il y a que ça qui est mêlé toi t'es bien toi t'es sympathique on peut peut-être mettre quelqu'un d'autre le chien j'aime bien après on a le bouffon c'est pas trop maintenant je peux je peux acheter les différentes habilités donc je sais pas trop quoi faire donc par exemple si elle on la garde en premier on la garde en première ligne renal ce qui fait un peu chier c'est la kleptomanie en fait faudrait lui enlever ça après on peut toujours le mettre en arrière et utiliser la lance sacrée mais j'ai personne avec qui faire des des cycles en fait bon bon alors toi qu'est ce qu'on peut faire quand tu recules de 3 quand t'es là après tu prends un gros debuff de four d'accord c'est bien ça c'est du saignement ça c'est du saignement aussi ça c'est balade de guerriers sur cible vitesse précision écrite après on a ça pour enlever le stress je sais que beaucoup de gens utilisent ça là on a un coup de poignard ça fait bouger je sais pas comment vraiment le jouer avance de 3 bon je sais pas du tout on va voir je verrai ça la prochaine fois parce que je vais mettre trois heures à trouver mon équipe en fait je vais réfléchir ça et on continuera voilà c'était darkest dungeon premier épisode une petite heure ça s'est bien passé ça s'est bien passé je pense que ça va mal se passer par la suite ce qui est ce qui serait logique mais ouais on verra ça la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine ciao merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021